Il y a une vingtaine d'années, je suis allé en Egypte où j'ai fait un magnifique voyage et là j'ai rencontré un guide extraordinaire. Et ce guide, il nous racontait des histoires. Alors, moi j'ai eu le déclic et j'ai décidé aussi de raconter des histoires mais dans un lieu très atypique à Paris. Un petit coin de paradis. C'est ici que Thierry Leroy passe ses journées. Il est guide au cimetière du Père Lachaise depuis 15 ans. Il embarque les visiteurs dans un véritable safari à l'exception qu'ici il ne faut tuer personne. Plus qu'un métier, une passion qui ne date pas d'hier. Depuis ma prime enfance je me promenais dans les cimetières, ça n'a jamais été un problème pour moi de rentrer dans les cimetières. Et ce qui m'amusait, entre guillemets, c'était de lire les épitaphes. Donc ça me permettait de voyager. Votre imaginaire, forcément il travaille. Quand j'ai débarqué à Paris, eh bien j'ai découvert le cimetière du Père Lachaise. Et là j'ai dit waouh ! 44 hectares de monuments, 44 hectares de personnages, d'histoires. Le Père Lachaise est une institution, c'est le plus grand cimetière de Paris. 70 000 personnes sont enterrées ici et les anonymes côtoient les célébrités. D'où la réputation internationale de ce lieu mythique. Cela ne doit rien au hasard. On souhaite se faire inhumer dans cette nécropole parce qu'on sait qu'on va reposer au milieu du bottin mondain du 19e siècle, du 20e et assurément du 21e siècle. Molière, La Fontaine sont là uniquement dans une stratégie marketing. On poursuit par là-bas. Mesdames, Messieurs, je vous invite à rendre hommage à deux monstres de la chanson française, Madame Edith Piaf et Henri Saint-Vador. Et c'est l'occasion aussi de rendre hommage à Georges Moustaki. Il n'y a rien d'irrespectueux à chanter une chanson d'Edith Piaf sur sa tombe, à réciter un poète d'Apollinaire devant sa dernière demeure ou à rire sur la tombe de Pierre des Proches. Ce cimetière est tellement populaire que, justement, le public pense que tout le monde est enterré là. Et il n'est pas rare que dans mes balades, on me demande la tombe de François, on me demande la tombe de Gainsbourg, la tombe de Danida, enfin bon, d'autres personnages mais qui, malheureusement, sont enterrés dans d'autres cimetières. Humour noir, blagues, chansons. Thierry Leroy émaille la visite de ses facéties comme pour mieux compter le père Lachaise. Chaque arrêt sur une tombe est un véritable sketch et le cimetière est son théâtre. Je me considère plus comme un artiste. Il y a bien deux termes que je déteste, c'est guide et encore plus conférencier. Alors ça, pas question. Moi, je m'auto-proclame passeur de mémoire. Une mémoire qu'il entretient avec soin et gourmandise. L'occasion de ressusciter des personnages qui ont parfois marqué notre quotidien. À force de côtoyer les morts illustres, il se voit bien passer toute sa vie au père Lachaise, voire même un peu plus. Il y a déjà réservé sa place. ... ... Il y a bien aussi...